Aujourd'hui on va apprendre le tunnel AK par Paul Pogba Salut les gars, bonnes boulons c'est Kho, tient, ça va quoi ? Aujourd'hui on va apprendre le tunnel AK fait par Paul Pogba Je l'avais vu avec Annie sur ma chaîne YouTube, coaché Anne, mais là on va le revoir ensemble parce que Paul Pogba vient de le faire lors de son battle avec Zlatan Ibrahimovic, let's go ! Bon déjà laisse moi te montrer ce qu'est le tunnel AK Comme ça baby ! Ok on va montrer ce geste en 4 steps différents, le premier step c'est le flick up, c'est le met de balle, c'est toujours le même sur tous les AK pratiquement, c'est celui là Ok, pour le faire il faut faire en 2 étapes, c'est très très simple, déjà quand tu vas rouler la balle vers toi et ton genou il va se plier en arrière Ok, tu vois bien que ma jambe elle accompagne le ballon à chaque fois et les doigts de pieds se relèvent vers toi, ok ? Ça c'est très important, maintenant pour le tunnel AK, tu vas devoir faire ce lever de balle mais en mettant la balle entre tes jambes, regarde Donc tu vas mettre la balle légèrement du côté de ton bon pied, donc moi c'est gaucher, l'autre si vous êtes droité vous le mettez à droite Donc je fais un petit move pour le mettre du côté de mon pied gauche et je vais lever la balle entre mes jambes Ok, le second step c'est un step sans ballon, en fait tu vas devoir poser très rapidement ta jambe qui a levé la balle Donc je vais le faire tout de suite C'est très important de faire ce geste parce qu'en fait il va te permettre de reprendre un appui pour faire la suite du move La suite du move c'est ni plus ni moins que le AK, c'est exactement le même que le AK3000, le AK3000 c'est celui-là Ça c'est le AK3000 mais le tunnel AK en fait ça va être exactement la seconde part Donc ce que vous allez faire pour l'entraîner au début c'est que vous allez faire remontir la balle juste derrière vous Et vous allez vous habituer à taper la balle du mollet et étendre votre jambe droite Apparemment la droite pour vous la gauche si vous êtes droitier Et taper avec le coup du pied, comme ça Si vous voulez l'entraîner en tournant, des fois vous avez besoin de le faire en tournant Vous mettez la balle juste derrière vous pour tourner en même temps Voilà ça c'est une bonne façon de s'entraîner mais pour le tunnel AK c'est plus tout droit donc vous mettez face à la caméra Vous faites remontir le ballon et vous essayez de la ramener vers vous C'est très très bon comme exemple, vous essayez de le faire 10 fois d'affilé Comme ça, une fois que vous êtes à l'aide avec ce move, vous allez faire la même chose mais en sautant avec votre pied qui a levé le ballon Donc je vous montre, vous faites ça Prêt de le faire, et je vais essayer de mettre la balle légèrement derrière moi Donc je lance, je saute, boum, j'arrive Une fois que vous êtes à l'aise avec cette étape, vous pourrez assembler tous les steps d'avant pour faire le tunnel AK Qui va se faire de la façon suivante On lève la balle, on pose bien sa jambe d'appui et on effectue le AK en tendant bien son pied à la fin Maintenant, il est temps pour moi de vous montrer comment on fait face à un adversaire Bon, imaginons que ce petit baril est ton adversaire Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un 1 contre 1 contre lui Une petite gorgette, ça fait toujours du bien Le but du jeu, en fait, c'est d'en mettre ton adversaire du côté opposé où tu vas tirer la balle Je te montre, moi je suis gaucher, je vais envoyer le mec à gauche Je vais faire un petit monteur à droite, envoyer la balle à gauche Et au moment où il va bouger pour récupérer la balle de ce côté-là, c'est là que je vais faire le tunnel AK Voilà, un petit déricte tranquille face à l'adversaire A vous de varier les hauteurs et les distances pour pouvoir gérer par rapport aux autres adversaires Si ce n'est pas là, il n'y a rien contre 1 Mais là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez l'essayer à partir super haut Pour tirer vers le bas, vers le bas, qui sera le meilleur conseil pour pouvoir la récupérer directement après Bon voilà, c'est la fin du tunnel AK tutorial, je ne sais pas si vous avez kiffé N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires si vous avez des questions Je vous mets en commentaire quel autre move vous voulez que je fasse dans le prochain Friday tutorial Dimanche, il va y avoir un live en anglais et en français pour pouvoir vous mettre à l'épreuve Donc entraînez ce move, comme ça je vais voir si vous êtes capable de le faire et que je vous corrige en live N'oubliez pas, pour ceux qui veulent commander des Urban Balls, la livraison est gratuite dans toute la France Et qu'on respecte les normes de sécurité par rapport au coronavirus Voilà, on va nous lancer à la fin du tuto, j'espère que tu as kiffé Bien sûr, je m'entraîne mi-pied parce qu'on est à la maison Mais moi aussi, c'est une très bonne façon d'améliorer votre technique Donc n'hésitez pas à parfois vous entrez sans chaussures Si tu as liké le tuto, vous pouvez mettre un petit pouce bleu Et on se voit bien sûr, à la prochaine séance, bye